La visite vient dans un contexte qui est très difficile, qui connaît une évolution de la menace djihadiste sur l'Hexagone. Elle montre aussi qu'il y a l'importance de mettre en place des mécanismes opérationnels entre les services de renseignement marocains et les services de renseignement français, surtout la coordination nationale française de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, la France connaît une métamorphose dans la perception de la sécurité nationale. N'oublions pas aussi que la menace et le risque sont plus fiers dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel, avec les changements inconstitutionnels qu'on connaît plusieurs pays africains, et notamment le départ du munissement du nord du Malais, avec le retour de Daesh dans la région de Levant, et aussi d'Al-Qaïda en Afrique. Je pense aujourd'hui qu'il y a une appréciation stratégique commune entre Rabat et Paris pour essayer d'accroître l'interopérabilité entre les services de renseignement des pays pour faire face à cette menace qui pèse sur la France, qui se prépare pour organiser une manifestation sportive la plus importante à l'échelle internationale, à savoir les Olympiades de 2024. Chakawe Roudani, expert en sécurité et géostratégie.